Bienvenue sur ce petit live ! Oh là on a du grain là ! C'est vrai qu'on est... Ouais on est crisillants là ! On a du grain mais c'est pas grave parce qu'en fait on s'en fiche cette caméra là elle est pas si importante que ça ce week-end Oui on compte pour rien hein ! Parce que l'important ça va être tout simplement des joueurs qui vont commencer à jouer d'ailleurs ! Directement ! Oui ça va commencer assisamment super avec des sacrés compétiteurs parce qu'on a quand même un invité pour la première table qui est marrant en vrai ! C'est très très marrant ! Je l'avais shot-call, c'est Soe qui est revenu faire le tournoi WCQ de Dunkerque et qui du coup je me suis dit bah tiens je vais le faire passer en table feature et la table feature ! Allez ! Juste ici ! Ce sont nos deux joueurs Soe et Bernard du coup qui s'affrontent Oula on a quand même un reflet ! Dans cette ronde ! Ah on commence sur du Infinitrack en fait du coup là côté de Bernard ! Exactement ! Est-ce que tu connais le deck Infinitrack ? Ah à la louche ! On est euh... ouais ! Exactement ! Bah on est directement sur les decks ! Ouais ça fait longtemps que j'ai pas vu du Machineterre ! Alors là il a son petit monstre qui sauf heure de ma part il va... C'est celui qui révèle 3 et qui récupère directement une au pif ! Ouais ! Une au hasard ! Mais du coup il révèle 3 fois le même en principe ! Ou alors il cherche direct ! Bref c'est un searcher quoi qu'il arrive ! Je suis un fou ! Je vais nous ajouter sur... Oh ! Oh bah non ! C'est un stream professionnel ! Ne vous inquiétez pas ! Oui bien sûr ! Ne vous inquiétez pas ! On a une régie incroyable en plus ! C'est insane ! Ah je sais ce que je peux faire ! Je vais nous ajouter... Désolé ! On lance sur le pouce ! On est sur la ronde 1 c'est pas le soucis non plus ! Ouais ! Ça va le faire de toute façon ! On va se retrouver en live pendant pas loin de 20h sur ce week-end ! Ouais ! Une dizaine d'heures aujourd'hui, une dizaine d'heures demain à peu près à la louche encore une fois ! C'est ça ! Mais du coup on aura le temps de se checker, de tout se raconter ! Et il y en a des choses à raconter ! J'ai juste envie de nous afficher vraiment sur cette scène ! Attention vous allez nous voir en plein écran ! Waouh ! Hop ! Non pas comme ça ! Est-ce que je suis pas un streamer professionnel mon frère ami ? Tu veux juste le battre ! Regarde ! Hop là ! On fait ça ! Comme ça ! Et on va être comme à la maison ! Eh oui ! C'est fou ! Bon il a sacrifié son AffinTrack pour... Spee... Spee... Le monstre du coup ! Ah super ! Il met sur la seule zone où on a reflet ! Par contre pourquoi il y a un reflet comme ça ? Ils ont rallumé en haut ! Ah ça faut leur dire d'éteint ! J'ai demandé à Franck ! Franck ? C'est pour ça en fait ! On avait fait les réglages normalement ! C'est pour ça je dis c'est pas possible ! On avait fait les réglages ! Ne vous inquiétez pas on va enlever ça ! On va mettre le chat aussi pour savoir si euh... Hop là ! Si tout se passe bien pour vous ! Et s'il y a des problèmes n'hésitez pas on corrigera ! Oui ! T'as dit on est à la maison ! Ouais ! On est à la maison ! Ok ça y est on voit la carte ! Et oui ! Ouvre fleuve ! C'est nickel ! Ok parfait ! Bon euh... C'est cool ! Parce que euh... Je vais pas vous mentir ça fait deux heures qu'on est en train de setup et on a lancé vraiment la frame ! Franchement c'est ouais c'est on point hein ! Heureusement qu'ils sont en retard ! Oui ! Heureusement qu'ils sont un petit peu en retard ! Donc si on euh... Si on refait un petit point sur la situation ! Donc aujourd'hui euh... Et tout le week-end vous allez suivre le WCQ Dunkerque euh... Avec Trape et moi-même euh... C'est quoi un WCQ ? C'est un World Championship Qualifier ! C'est en gros un tournoi qui euh... Qui permet de se qualifier notamment au championnat d'Europe ? Oui en fait sur le circuit du championnat du monde qui passe par l'Europe avant ! Par les gros régionaux on va dire à l'échelle de la planète ! Donc euh... Le championnat d'Europe en l'occurrence bah pour nous tout simplement ! Exactement ! Exactement ! Euh... Donc ce WCQ regroupe des joueurs euh... Je vais dire euh... Quasiment partout en France ! Parce que j'ai vu qu'il y a pas mal notamment de joueurs de Paris qui sont venus ! Paris ! Il y a des Jean-Jevin ! Il y a... Ah ouais ! Oui il y a des Jean-Jevin ! Bah déjà rien que par la présence euh... Cher Jean-Alexis Rousseau ! Par code ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Alors moi je vais pas vous mentir ! Euh... Je suis en tunnel vision depuis ce matin sur... Ok il faut que le live se lance ! J'ai pas eu le temps d'aller checker euh... Les... Les joueurs dans la salle de regarder euh... Ah on a pas eu beaucoup de temps ! Euh... Qui... Qui est là, qui est pas là machin et tout ! Je sais qu'il y a des joueurs qui sont inscrits hier soir à minuit ! Oui ! Euh... 3 ou 4 joueurs euh... Les derniers retardataires ! Not... Notamment parce que je m'en branle et je vais l'afficher ! Euh... Il restait vraiment euh... Il a eu de la chance hein ! Ouais ouais ! Il a eu de la chance hein ! Il a eu de la chance ! Il restait vraiment deux places ! Mais euh... Voilà ! Ça l'a fait ! Et heureusement pour euh... Pour lui ! Du coup on est dans cette première ronde euh... Euh... De ce WCF Dunkerque ! Il va aller faire euh... L'effet de Citadel qui va les euh... Ramener ici ! Ouais ! On... On est du coup sur un deck infinitrack ! Euh... Un deck... Machine Terre ! Plus large euh... Qui joue plusieurs engines ! Un peu de Mechabot ! Un petit peu donc d'Infinitrack ! Euh... Probablement un peu de Therion également aussi ! Parce que bah forcément de Machine Terre on a Régulus ! Euh... Qui est fort intéressant ici ! Après on l'a pas vu ! Donc euh... Pour le moment euh... Il est pas couvert de Nibiru etc... Donc son deck est euh... Sympathique ! Et du coup on... On vient donc de voir un des boss monsters euh... Ah puis effectivement train ! De Bernard ! Qui va disparaître ! Mais qu'on euh... Qu'on euh... Qu'on reverra normalement euh... Pas mal de fois dans le... Dans le match-up ! Ouais la Citadel effectivement ! La... La fameuse euh... 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 Qui euh... Revient euh... Perpétuellement sur le terrain ! C'est ça ! Et qui a en plus un effet de destruction euh... Qui permet de détruire des monstres qui ont une attaque euh... Infère à son attaque ! Ouais c'est ça ! Et de mémoire euh... C'est ça ! Moins de 3000 ! Là il a fait la Dora qui protège tout simplement et rend une affectée à un monstre euh... Pour pas qu'il pourrait pas qu'il se fasse défoncer ! Alors je sais plus je crois qu'elle a 3500 de points de défense ! J'ai un gros doute ! Ça fait longtemps que j'ai pas vu ! La petite Dora ! Dora ! Top Dora ! Ouais Dora ! Dora ! Comme Dora l'exploratrice ! Comme Dora l'exploratrice ! C'est exactement ça ! C'est euh... Alors c'est la quelle ? C'est celle-là ! Ok ! Ça c'est euh... 4000 ! Il a 4000 ! Oh c'est énervé ça ! Ouais ouais ! Ouais ouais ! Il y en a Pasterne ! On a Pasterne ! Ouais ! Il a fait... Bah Bernard a fait... Et je pense qu'il a vraiment pas... Tant de choses que ça à faire ! Après il a pris un drôle ! J'avais pas vu ! Ah c'est pour ça ! Ouais ! Du coup il est complètement out sur ses combos Infinitra, qu'il peut pas aller chercher en boucle ! Euh... C'est vrai ! C'est vrai ! Savui qui est venu s'entraîner à la maison il y a quelques jours... Euh... Et... C'était cool ! Vraiment il est au tout début de sa préparation pour le Championnat de France Ça fait plusieurs mois qu'il a... Qu'il avait arrêté, qu'il était en pause sur Yugi'oh ! Là il m'a dit, gros j'ai envie de faire le WCQ Dunkerque, est-ce que tu peux me prêter un deck ? Je lui ai prêté mercredi, et puis voilà, il se trucouille. Et là on voit ce que tu lui l'as prêté, des belles cartes, des belles cartes Sprite ! Et oui, parce que les Melphys sont tous de niveau 2, fantastiques ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, en plus Melphys est un archétype qu'il apprécie beaucoup. Son archétype de cœur même ? Son archétype de cœur, effectivement. Je vais essayer de faire une petite modif sur notre caméra, donc si tu me vois faire des bêtises... Ouais, t'inquiète pas, on va rigoler ! Ne te prends pas la tête, en tout cas, je suis content parce que le setup il a l'air quand même... Ouais, les gens ont l'air contents dans l'Hollchat en plus. Il a l'air quand même quali, alors qu'en vrai je suis venu avec un sac à dos, 3 cabas Ikea, et j'ai eu 2 heures pour le setup. C'est ça le lore ! Merci à Traite, merci à Franck aussi, à Delavie de Dunkerque, vous m'avez tous les deux pas mal aidé pour faire ce setup. Tout n'est pas parfait, mais globalement la qualité est là, et c'est vraiment le principal. Alors là, je n'ai pas vu ce qu'il a fait avec les ciseaux, parce que je ne me rappelle plus, c'est une carte qui est sortie dans l'extension... Je ne me rappelle plus si on l'est fait, dans l'extension back, sauf sur ma part. Ah, le ciseau ? Ouais, c'est les communes qui sont sorties assez récemment finalement, il y a quelques mois. Je ne sais plus ce qu'il fait, donc si ce n'est que c'est qu'un niveau 2 qui peut invoquer du coup un sprite du bleu pour aller chercher un sprite jet. Il n'y a pas de problème. Alors, le ciseau... Le ciseau... Normalement je suis censé le faire un truc, je me suis entraîné. Il peut se reborn ? Il peut se reborn, et je crois qu'il a un effet de même de destruction. Lorsque cette carte... Ah ouais, si il y a des spits depuis le cimetière, tu détruis un. Ok, ouais. Alors tu vois, je n'avais plus en tête celui-là. Il me semblait qu'il y avait un effet de reborn, mais... Je ne veux pas dire de bêtises. Donc il va chercher double cross. Ok. Ici pour aller voler un monstre lorsqu'on possède un monstre d'extra 2. Ce n'est pas grave du tout. Alors je suis désolé, je ne t'aide pas beaucoup pour le moment. Il n'y a pas de problème. Déjà, on est parti à l'arrache. On ne voit pas. On est parti à l'arrache. Le format est très varié en ce moment. Donc tout bosser, malheureusement, c'est technique. En même temps, moi, c'est mon but. Le but, c'est d'arriver au championnat de France préparé, de connaître un maximum de decks. Le problème, c'est que le format, en ce moment, il est pas mal généreux entre gros guillemets. Il y a plein de decks qui sont jouables en ce moment. Et c'est un peu toute la difficulté. C'est ce que je te disais. À Nantes, on était à une cinquantaine de decks différents en dehors des gens avec un seul deck. Je parle de decks qui étaient représentés à au moins 5 personnes sur un 200 joueurs. Ce qui était représentable, du coup. Et c'était une cinquantaine d'archétypes. Donc, c'est assez varié. On est très, très loin du format précédent avec les Tier Lament, où il y avait 4 decks. C'est plus simple. C'est plus simple quand tu es un compétiteur et un commentateur de te préparer pour un tournoi et de te dire Bah là, dans la salle, il y a 80% de decks. C'est ces 3-là ou ces 4-là. Ouais, c'est ça. T'as quelques exceptions. Quelques petits challengers. Des petits Trou Draco. Il y avait des... Ça, c'est Xari qui joue Trou Draco. Mon ami de le stream qui avait joué Trou Draco au championnat de France de Lance AC. Et il avait fait un meilleur score que moi. Alors qu'il ne s'était pas entraîné, il jouait un vieux deck et tout. Mais du coup, effectivement, quand on est sur des formats ouverts, c'est moins pratique quand tu es commentateur ou joueur. Par contre, quand tu es spectateur... C'est un bonheur. T'as de tout, t'as plein de choses, t'as plein de spectacles, il se passe plein de trucs, c'est trop cool. Il y a des match-up variés. Tu vois, on voit des cartes comme ciseaux de lames qui ne seraient pas forcément tout le temps présentes. Alors là, c'est dans les variantes de sprites, donc c'est un peu l'exception. Mais on pourrait se dire, tout à l'heure, on voit un deck héros. Ça se trouve, tu vois. C'est vrai. Alors que normalement, ce ne serait pas forcément si permissif. Du coup, je repris. Il a encore son sprite géant qui est présent ici. Il n'a pas fait son effet. Il a fait démarreur. Il va perdre quelques points de vie ici sur l'attaque de rouge qui a été invoquée pour se protéger d'un effet de monstre. C'est pas mal. Visiblement, la Dora a déjà été faite, je crois. Donc normalement, je suppose que la Dora s'est protégée elle-même ici pour rendre totalement inaffectée et se protéger. Alors, inaffectée à 4000, du coup ? C'est ça. Il va juste mettre un gros boss-monster qui, du coup, pour Sprite, sera très difficile à placer. Sachant qu'il est bloqué en niveau 2. L'instant, il va faire l'effet Sprite géant. Donc malheureusement, il va se retrouver un peu coincé. Je pense qu'il faut qu'il s'installe. Je relis l'effet une fois par tour et faire bide. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, cibler un monstre face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour. La cible n'est pas affectée par les effets. Tu vois, c'est quand même solide comme effet, mine de rien. Sur Sprite, il n'y a pas forcément tant de patates que ça. Ici, il va falloir qu'il s'égale. Alors, je crois que tu as une fin de tour. Qui l'a fait ? Non, il n'a pas fait de fin de tour. Qu'est-ce qui fait déjà le train ? Je sais qu'il a un effet qui se récupère à la n-phase. Il peut se spé en extender, tout simplement, du niveau 10. Quand tu as un monstre machinitaire sur le terrain. Ça, c'est sûr ? Je suis vraiment en train de taper train dans mon truc de recherche de cartes. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Une seconde. Comment elle s'appelle cette... Effectivement, dans le chat, je voyais qu'effectivement, il disait que si Bernard tient le tour, effectivement, il va être très avantagé par rapport à Sauvé, parce qu'il va pouvoir tout simplement Extend Amor. Il y avait un drôle tout à l'heure qui l'a empêché de jouer. Sinon, il va pouvoir trouver la victoire assez facilement. L'OTK, il est très facile dans ce deck. Par contre, je crois que les points de vie n'ont pas été mis à jour. Non, on va faire un petit signe. Il y a eu un... Voilà, c'est bon. Il l'a capté sur les mots. Il l'a capté, t'inquiète. À Nantes, on a l'habitude d'avoir Yuri, et voilà. On le remercie d'ailleurs, parce qu'il ne pouvait pas s'occuper des points de vie aujourd'hui. Je vais juste aller replacer la Cam 2. Oui, bien sûr. Alors oui, effectivement, ce sont des matchs en BO3, bien évidemment. On est sur le format classique Konami. WCQ, BO3. Alors, des rampes de 40 minutes, sauf Yaron, ma part. Je crois qu'on n'est pas à 45, on est vraiment à 40. C'est-à-dire le format classique inscrit dans les policies, donc les règles de Konami concernant ses tournois. Donc ici, on avait invoqué... On avait invoqué donc Sprint. Sprint qui peut envoyer du coup un monstre niveau 2. Et puis son deck au cimetière. Probable. Ouais, le petit géant. Wouah, Sprite géant pour invoquer... Il a fait Sprint, envoie la lotte qui permet d'amener sur le terrain. Donc 2 monstres agiles de plus. Exactement. Et les Castors. Agiles les Castors. Agiles les Castors qui arrivent en nombre sur le terrain. Ah oui. Pour potentiellement... Faire barrage ! Et on va décider de faire la main. Non, c'est le Melfi de la forêt. Melfi de la forêt. C'est la combo qui permet d'étacher pour aller chercher le petit Melfi du deck et d'ajouter à la main. qui lui-même va se spé en N-phase. C'est ça, le 4-6 Melfi. Le petit chat. Qui va lui permettre à terme en fait d'aller faire une lien 4. Ouais. De toute façon, il va pas avoir d'autre choix s'il veut pouvoir tenir par rapport au train qui eux peuvent bombarder. Si j'ose dire, on le voit avec la Dora. Le canon ici n'est pas métaphorique. Ça tabasse. Et on voit un message de Gilluen dans le chat. On va pas le dire trop fort. Mais il y avait potentiellement effectivement moyen de moyenner. J'ai pas compté exactement mais il y avait peut-être un petit spot. Voilà. Comme on le rappelle dans le chat, il a fait les pots de prospérité à 3 en milieu de tour. Et donc il a les points de dégâts infligés. Donc divisé par 2. C'est vrai. Il y a une Dora qui est non affectée. Donc qui réduit effectivement sa capacité à venir chercher le létal. Le Monstix aurait été une option. Mais il faudrait avoir 5 monstres. Et avec un max attaque. Ce qui n'a pas l'alliant à l'heure actuelle. Donc c'est pas assez. C'est vrai. C'est vrai. Tu vois moi je serais tombé exactement dans le même piège que Gilluen. En mode ok. Je pense que je peux faire un truc. Tu setup ton board. Et en fait t'arrives pas à tes fins. Et puis après t'es en période. Il y a 100 points de vie infligés. Qui sont divisés par 2. On est très très maigres ici. Et on a surtout le gros boss monster. Du coup la Dora que vous voyez sur le terrain. Qui est toujours présent. Par contre elle a plus de matos je crois. Elle a plus de matos. Mais ça reste une menace à Zeus. Bah du coup j'ai plus de matos ça sert à rien. Non je dis une bêtise. Tout simplement. Mais attends. Est-ce que les trains ils peuvent pas se superposer ? Est-ce qu'il y a pas un truc comme ça ? Bonne question. Je sais pas ce que Franck fait. Il est en train de jouer avec les rideaux. Mais il a l'air heureux de le faire. Moi je suis très content. Encore une fois d'être ici à Dunkerque. Notamment parce que c'est chez moi. Mais je suis très content de voir l'association de Dunkerque. En partenariat forcément avec la boutique des démasqués. Qui ont pu organiser et gérer du coup un WCQ. Un WCQ du coup de cette ampleur. Alors on n'est qu'au début. Mais franchement ça a l'air d'être hyper bien parti. Moi je suis très heureux de voir. Quand je suis arrivé hier soir j'ai vu la salle. En plus avec toi ça me fait plaisir. Première fois qu'on commentante ça. C'est vrai. Ça c'est vrai que ça me fait extrêmement plaisir aussi. Ça me rappelle les tout débuts. Quand j'avais commencé les rideaux. J'étais en mode un jour. On va faire cette connerie là. On va y aller. On va monter à Dunkerque. Je l'avais déjà dit à des amis. J'étais mort de rire. C'est très très drôle. Ouais ça va être un pur week-end de Yu-Gi-Oh ! Et surtout un très bon spot pour continuer à s'entraîner pour le championnat de France. Qui arrive dans combien de jours ? 54. 54 jours. Incroyable. Je te fais confiance c'est toi qui a compté. Si on n'est pas très loin en tout cas. Plus ou moins un. Chez moi j'ai un petit logiciel qui me permet de compter automatiquement. Parce que les maths c'est dur. Ah oui. On joue Yu-Gi-Oh ! Mais là je ne l'ai pas sur ce setup. Mais en tout cas on risque d'avoir des très très beaux duels. Je n'ai pas encore regardé la salle. Mais j'ai vu des très très bons duelistes. Tout à fait. Présents dans la salle. Je pense à des membres de la BCP. Oui il y a Ryan qu'on a vu. Ouais il y a Ryan qui serait. Il y a Ryan qui est présent. On a la MMG avec Yu-Bell qui sont présents également aussi. Donc on a deux équipes compétitives au minimum ici. Je crois avoir d'autres maillots encore donc je ne les connais pas tous. Mais je sais qu'on a ce share barcode qui est présent aussi. Exact. Sur le tournoi que vous connaissez probablement dans le chat. Exact, exact. Je pense à Gilluen justement. On l'avait tout à l'heure. Je crois apercevoir Nicolas Lacorne de là où je suis assis. Il y a moyen là. On ira. On ira se balader dans la salle vite fait tout à l'heure. Oui. C'est probablement des joueurs qu'on verra en plus dans les tops etc. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter. On aura l'occasion de les voir à mon avis. Exactement. J'ai des notifications Facebook. À l'ancienne. Ce PC portable m'étonnera toujours. Qui a fait la magie Mechabot pour aller chercher tout simplement un. N'empêche, je suis encore une fois content et rassuré parce que ce setup… Ouais, ce n'était pas gagné d'avance. Ce n'était pas gagné d'avance et pourtant voilà. On a réussi à le sortir de terre et ça fait plutôt plaisir. Alors on va se refocus dans la game. Qui va aller chercher. Pour l'instant on est toujours à la game numéro 1. Entre Bernard et Soé. Bernard avec son deck. C'est vrai qu'il va chercher deux ce qui est défaussé. C'est fou. Donc il va chercher deux Mechabot alors j'ai… Oh putain j'ai plusieurs effets. Ce monstre là… Je l'avais quand j'étais petit c'est fou. Euh… C'est vrai que je n'ai pas affronté de machine terre depuis le dernier CDF. Ça fait plus d'un an. Alors le Ravitailleur ? C'est lui que tu voulais voir ? Ouais bah il est un Ravitailleur qui norme et récupère un. Ok cool. Il va chercher du coup un monstre aussi. On ne va pas se mentir que normalement Mechabot ce n'est pas un des contenders du format. Ce n'est pas un deck qu'on a l'habitude de voir. Mais justement curieux de voir ce que ça peut faire. Déjà on a vu qu'il a posé des problèmes à Sprite. Ouais. Qui est un des meilleurs decks du format. Un deck Tchérin. Avec son petit Dora là. Son canon à 4000 de défense. Où vraiment il lui a dit tu ne passeras pas le choix et toi. Je crois que ce Wip part en synchro avec l'effet de Piny Milfy. Yes. Effectivement. La petite combo avec la Piny et la Cathy. Donc la Cathy qui quand elle revient en main. permet d'aller chercher la Piny. Et la Piny qui quand elle se spe. Et bien permet directement d'aller faire une invocation synchro. Alors pendant qu'on a des lags. Oui effectivement il y a quelques lags à des moments. Ça doit venir tout simplement du format. Ok. C'est la capacité du PC à mon avis sur le processeur. Comment ? C'est le processeur à mon avis qui... Tu vois j'ai parlé trop vite. Tu vois j'ai parlé... Off. Ok. Ne vous inquiétez pas c'est du direct. On va enlever une cam histoire d'alléger ça. Ça devrait le faire. On pourrait essayer si tu veux de diminuer la qualité des caméras. Des joueurs sinon. Entre les deux run. Exactement. Exactement. À ça je pense. Alors ! Tu vois j'ai trop parlé. Ça arrive. J'ai trop parlé. Ça arrive. Donc à prendre l'Arc Light. Pour aller mettre une petite annulation. Ouais. Sur le terrain. L'ERL qui a deux effets. Un premier effet qui fait entre guillemets macro cosmos. Donc c'est à dire que toutes les cartes qui vont être envoyées au Cinchaire sont bannies à la place. Et un deuxième effet de... C'est une Omni Negate. C'est à dire... Sur l'activation d'un effet il va pouvoir annuler et... C'est le sacrifié. C'est arrivé de cette carte et annuler l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. C'est ça. Donc il perdra son Herald mais il pourra annuler. Un effet au choix. C'est uniquement les monstres qui sont envoyés au Cinchaire. Effectivement. Euh... Qui sont... Qui sont bannies à la place. Bannies à la place. C'est légèrement différent. Je suis en train de m'inquiéter pour le setup. Je suis en train de me dire que j'ai trop confiance à moi. Ouais ouais mais c'est pareil j'ai échappé. C'est pour ça que je prends les fûches. Je suis en sueur. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que... Je suis en sueur. La sueur est complète. C'est le pire truc. Donc là il nous fait un texte profile. Si jamais... Il montre son cimetière. Bien sûr pour montrer qu'il a énormément... Je pense qu'il... Est-ce qu'il est... Alors... Qu'est-ce qu'il nous cherche ? Alors là on a la deuxième version de la citadelle en dark. Il est en train de bannir des niveaux en fait là pour invoquer justement... Parce que là... Est-ce qu'il a pas un effet de reste ? Ah non il a fait... D'accord non non il a fait tunnelier. En fait il va remélanger 5 pour protéger 2. Ok. D'accord. J'avais pas vu. Ça marche. Le petit tunnelier c'est la... La lien ? Ah non c'est celle que Sauvé tient dans les mains. D'accord ok. Ok. J'avoue que je connais assez peu le deck. C'est lointain hein. C'est sorti l'autre tombe pour ma part mais... Le deck de structure il est sorti euh... Il y a quand même euh... Oh il y a longtemps hein. Oula. Il y a quand même un petit temps. Oula. Mais qui était un deck de structure assez euh... Assez euh... Assez puissant. Je me rappelle à l'époque notamment avec la fameuse... Bah la citadelle de niveau 7. La classique euh... La classique euh... La fameuse citadelle qui... Il y avait pas celle là. Celle là c'est la récente. C'est la forteresse qu'il y avait. J'ai citadelle mais c'est la forteresse. La forteresse. La forteresse. La forteresse. Mais il y a eu un nouveau deck de structure depuis. Avec la citadelle. Ah oui si t'as raison oui carrément. Oui. Je vais pas taper au secours. Regardez moi. Par contre on va commencer à arriver dans un... Dans un timing qui est hyper particulier. Il reste 16 minutes au compteur. Et on nous sonne toujours la game 1. Toujours game 1. Et pour l'instant euh... La game qui euh... Se décampe pas en fait quoi. Non non non. Surtout qu'on a euh... Euh... On a claqué du coup le Herald. Euh... Rouge soit activé jusque là. On a le... Sauf à ma part de Soé encore. De poser son terrain. Et deux cartes en main. Ouh le Théryon ! Ça ! Ça ! Ça ! Ça vient très clairement... Faire très mal. La petite ajout du deck qu'on avait pas euh... Qu'on avait pas senti. Bah c'est... C'est ce que je te disais tout à l'heure en fait. Régulus est un monstre machine terre en fait. D'entrée de jeu. Il est directement dans l'arché type. Il permet bah d'installer tout simplement une négation de terrain. C'est fantastique. Et il a l'ample... L'ample choix dans le cimetière en terme de monstre machine. Pfff... La caméra qui a du mal hein. Ouais 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 bah falloir essayer de trouver un... Un petit truc à l'intérieur. Il y aura ça euh... Juste après le match. Mais euh... Du coup Régulus qui va pouvoir se spé en équipant un monstre euh... Euh... Machine du cimetière. Et on va aller annuler et détruire la carte. Avec l'effet de rouge. Ouais. Notamment. C'était euh... C'était bien ça. Alors par contre on est quasiment à point. Bah le problème c'est que c'est ça il va pouvoir euh... Il va bannir du coup euh... Euh... Il va bannir des niveaux. Je crois c'est bah niveau 12 simplement pour invoquer Ruinforce du cimetière. Ruinforce qui permet de diviser les points de vie. Et de son il va sortir par deux lors d'une battle. Euh... C'est vraiment à prendre en compte ici par rapport au point de vue de Saway. Parce que là on est déjà à portée de kill. Mais double croix là on permettra d'aller euh... Probablement voler hein. Et il va pas avoir d'autre choix. Ici. Alors mais là normalement on va pouvoir aller euh... Infligir des dommages hein. On va potentiellement pouvoir aller infligir des dommages du côté de... Alors quoi qu'il arrive oui oui il y en aura. Ca c'est sûr. Ouais compliqué cette game ici pour Saway. Là qui se retrouve dans un spot euh... Pas évident du tout. Ouais il a bougé d'en revivre. Saway qui vient de reprendre il... Il se tape un deck hors méta. Oui c'est clair. Il est là en mode... Oh ça casse la tête quoi. C'est un peu les problèmes des ronde 1 généralement. Ronde 1, 2 et 3 où tu as... Tu as un peu de tout. Parce qu'on disait tout à l'heure le format déjà en plus il est ouvert donc ça peut durer même plus loin. Généralement mais de base dans notre endroit oui t'as de tout à la ronde 1 tu sais jamais. Généralement c'est la crainte des plus gros compétiteurs c'est de tomber sur le deck où ils sont absolument pas préparés. Euh... Même s'ils connaissent... Des fois ils ont juste pas les cartes pour jouer avec. Et c'est un problème en fait. Comme t'as dit en fait la... La forteresse à 4000... Euh... La Dora à 4000 de défense. Non d'affecter. Inaffecter. Comment tu la passes avec Sprite ? Je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas le... Peut-être pas le meilleur joueur pour répondre à cette question mais... Il y avait le moustique effectivement comme il l'avait suggéré dans le chat. C'est des solutions mais c'est très alternatif quoi. Ouais. Ah oui ici la... La realforce qui est venu m'expliquer. Allez les points de vie ici qui sont mis à jour par l'arbitre hein. Oui en direct. Uri ? Oui c'est Uri que ça. Uri. Uri l'arbitre qui gère cette game. Et oui du coup je crois que... Tu crois que ? Non je crois qu'effectivement le double croix du coup il ne peut pas l'activer directement. Il n'y avait plus le monstre. Alors... Je vais aller baisser le son des points de vie. Euh... C. Je crois que c'est déjà baissé. Euh... Ok je fais des petites... Quis-au-point sur le setup. Normalement c'est... C'est pas lié à ton navigateur directement ? Est-ce que ça vient de l'appli ? Aaaah... Mais tu es pas con toi ! On essaie de trouver des solutions ! Euh... Ok... Est-ce que je peux muter... C'est ton... Couper le son du site. C'est où ? Là. Ok... Merci à toi. Merci merci mon cher Trape. Bien vu. Ça vous passerez une meilleure expérience dans le chat ? Exactement. C'est fantastique. Exactement. Alors comment ça va faire pour... Du coup... Sauvé qui tente de repartir. Du coup il a quand même 3200 points de vie. Il peut prendre cette game. S'il prend cette game. Euh... Bernard effectivement est moins inquiété. Pour essayer d'aller chercher avec son reinforce. Euh... Une égalité. Mais... C'est absolument pas gagné encore. Alors on est encore d'ailleurs sous prospérité. On est encore bloqué au niveau des points de vie. Mais on peut tenter de passer en dessous. Bah on peut tenter de passer en dessous. Euh... Là ce qui est sûr c'est que... Probablement ici soit un démarreur. Le temps se réduit. Et du coup... Du coup il faut commencer à taper. Ouais mais ça oui. Il s'il peut aller chercher cette game. Même d'entrée de jeu ici. Ou en tout cas mettre à mal totalement le jeu de Bernard. Parce que bah... Et Smashers qui est pris. Voilà. On a ce Smashers. On a Double Croix. On a accès à pas mal de niveau 2 dans l'entrée de jeu. On a des solutions. On a des solutions. Ok. Yes. Bien vu. Bien vu. Euh... Alors Soe qui remonte son bord du coup il fait le géant pour aller se payer un niveau 2 depuis son deck. Alors. Qu'est-ce qu'il va aller chercher ? On a... On a déjà vu rouge et rose dans les Power Rangers qui sont déjà arrivés sur le terrain. On va aller voir les autres. Ici il a déjà fait l'effet de bleu et de jet. Donc ici probablement un autre niveau 2 qui va être choisi. Euh... Ah. Ça existe sur du castor pour effectivement ramener un autre castor peut-être. Ils ont bougé le tapis je crois. Ooooooh. Il a amené du coup un Kiama. Alors il est pas... Effectivement il peut pas être invoqué en dehors d'un effet de monstre. Ha ha ha. GG. Ha ha. C'est un effet de monstre. Ha ha ha. Ça peut surprendre toujours hein. Ça peut décontenancer d'avoir Gamma qui s'invoque comme ça. Parce qu'on se dit qu'il est pas invoqué normalement. Ah j'ai oui. Mais il est bel et bien invoqué spécialement. Et pas que de la main. Très intéressant ici. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Comment il va faire pour faire des dégâts ? Ça c'est la question qu'on se pose surtout. Il est sur pot de prospect. Donc dégâts divisés par deux. Il y a plus de 4000... Il y a beaucoup de dégâts à faire. Ouais. Beaucoup de dégâts à faire. Ouais. Alors je voyais dans le chat qui disait qu'on aurait pu ramener le ciseau. En faisant le ciseau on s'exposait à l'effet de Ruinforce pour diviser les points de vie par deux. On a dû on les fait pendant la battle. Donc ça aurait été un peu compliqué. Je pense ça aurait été un peu suicidaire de le faire. Alors c'est quel effet que tu me dis là ? Alors Ruinforce... Quand une carte est activée pendant la battle phase, il peut annuler et diviser les points de vie par deux. Alors... Il est juste là. Celui-là. Ouais celui-ci. Je le connais pas du tout. MP22. Ouais payez la moitié de vos points de vie. Ah non c'est lui qui paye la moitié de ses points de vie. C'est ça ? 4600 de patate ! Ouais il a 4600, il paye la moitié de ses points de vie et il annule l'effet et il divise par deux les points de vie adverses. C'est un monstre. C'est la transpi du côté de chez Soé. C'est la transpi... Oh ! Et voilà ! Et là du coup on va venir... L'attacher ! Oh c'est très malade. Ouais il va venir l'attacher, il va le voler direct. Il va aller l'attacher à sa carte ! Et là on va se mettre à l'abri tranquillement. Rien du tout, on sait qu'il a Régulus plus le mecha bot en main. Ouais. Donc Vernard ici est sans défense. Il y a Smashers, on peut peut-être aller chercher un Lethal d'entrée de jeu ici. Ouais. En tout cas... En fait je ne sais pas s'il peut aller chercher le Lethal mais en tout cas il va pouvoir aller tout simplement s'installer proprement. Alors, Sprint qui arrive sur le terrain, Sprint qui va avoir un effet de fuliche de pile deck, mais est-ce qu'il y a encore des choses à fuliche dans ce deck ? Bah c'est bien ma question ! Ouh ! Le téléporteur ! Donc là on va probablement créer un deuxième Gamma. Voilà. On est dessus. Pas d'autre target c'est possible. Donc on a l'effet de Sprint aussi du coup. Trist d'envoyer... Non du coup il n'a pas fait. Bah si il fait l'effet de Sprint, il t'attache 1. Pour envoyer 1. C'est vrai que le... Je lis un peu le chat et... Il y a quand même un avantage pour Sawé, un truc qui est vraiment intéressant pour Sawé dans cette game, C'est le géant. Bien sûr. Qui quand il fait son effet, bloque les invocations des deux joueurs à des liens niveau rang 2. Et du coup ça bloque la citadelle dans le jeu de Sprint. Totalement parce qu'il joue totalement niveau 10 avec quelques... Très intéressant ça. Quelques monstres, il pourra rien réinvoquer. Donc ici il est bloqué sur sa force de frappe de base qui est la battle phase. Et là il n'aura pas accès parce que Sawé vient le bloquer directement en main phase 1. Et Gamma est banni. Tac, du coup on a repassé au tour de Bernard qui possède déjà un 10 Colisée pour aller chercher un Therion. C'est intéressant. Ouais. La game est intéressante, elle n'est vraiment pas gagnée par les deux joueurs. Bernard a quand même un sacré avantage ici au niveau des points de vue, on a moins de 8 minutes. C'est surtout qu'en fait, bon, Sawé il tuera pas ici. Euh... Non. Sawé il tuera pas ici. On a toujours la menace du Regulus. Et derrière on peut remonter un bord du côté de Bernard. Spot très très compliqué dans lequel il s'est mis Sawé là. Oui. Je pense que la sauce va être assez onctueuse côté de Sawé parce que ce fracas alors qu'on a déjà un Regulus qu'on peut pas interrompre avec fracas. Alors, on va tenter de faire Regulus, Regulus qui est une Omni Negate et qui peut se spé en ciblant la machine et en l'équipant. Il va cibler son propre Regulus. Ce qui lui permet, est-ce qu'il peut avoir le deuxième effet attaché de... En fait les Therions. Oui il donne les effets normalement, il est probablement sur la double Negate ici. Waouh. Et pourquoi il a pas Spasher le terrain ? Bah parce qu'il y avait toujours la menace du Regulus. Après, attention, Sawé connaît peut-être pas l'Etherion, il connaît peut-être pas le Negabot. Oui il part avec un an de retard et... C'est compliqué hein. Non mais sauf faire de ma part, de toute façon il avait annulé le Regulus, il l'avait pas détruit. Donc il était toujours dans la main, donc il y avait toujours cette menace de Regulus. Et il préfère le garder pour une session plus touchy je veux dire. Là le problème c'est qu'il va se faire Negate son Spasher quoi. Bah le problème il est là ouais. Il n'a pas d'autre solution de toute façon, ici il est un peu coincé hein. Le Gear Giants X qui va permettre de détacher pour aller tuto un niveau 4 machine du deck et le mettre à la main. Il a la bonus de sprint, c'est tout ce qu'il lui reste mais c'est à peine assez malheureusement parce que... Ok on se coupe du côté de Sawé j'ai l'impression. Là où on a un problème effectivement, Sawé doit se coupe parce qu'en fait la bonus de sprint aurait forcé à détacher le Reinforce du coup qui aurait pu revenir sur le terrain par la suite. Bah non on va pas nous remettre ! Bah non ! Donc ça aurait été un vrai problème en fait il était un peu dans une situation entre le marteau et l'enclume. Exactement. Ok. Ah. Nous avons de nouveau une webcam fonctionnelle. Hop là. Et du coup on va pouvoir se mettre ici. Et non. Bah super. Et elle non plus. Bah super. Voilà. On va passer un bon moment. Vingt-quatre caméras et pas une seule d'active. On va essayer ? Ouais. Incroyable. Non elle se bloque quand elle arrive sur la scène. C'est assez incroyable. Elle s'assature visiblement. Ok. Ok ok. Et bien on va pas on va pas forcer. Ouais il faudrait mettre un. On va pas forcer le setup. On va euh 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 euh. On va essayer ça. Ça. Ok elle veut plus. Super on va passer un bon moment. Avec les grands qui s'appligent d'ailleurs. J'ai trop parlé. J'ai beaucoup trop parlé. Euh euh. Je vais tenter de faire des petits réglages pendant euh euh. Après cette game. Et on essaiera de revenir tranquille. Euh euh. C'est pas grave. C'est pas grave. Il reste moins de 5 minutes dans cette game, la game 2 du coup c'est même pas la game 3 Mais oui on arrive à la game 2 et on est très très court, Soe n'a pas forcément 15 000 solutions Sachant qu'il y a quand même des cartes comme démarreur qui lui font perdre des points de vie Le problème que Bernard va avoir c'est que Soe va aller go first et probablement essayer de chercher une égalité Justement parce qu'il va pouvoir probablement faire son combo tranquillement Alors que Bernard lui a un combo qui est énorme à faire en fait tout simplement On est sur un gros décombo avec Machine Terre et quelques minutes sont très peu suffisantes généralement Je vais m'en sortir, t'inquiète t'inquiète Je sais pas si Soe a de quoi jouer avec le type, je sais pas du tout Je connais pas exactement la liste qu'il joue Hop là, lui il a mangé Bon appétit Pardon Les modos ils sont en direct Ok, et là directement on commence par Starter du côté de Suisse Ouais, il va falloir aller chercher justement ce raid raisonnator tranquillement dans le deck pour récupérer des points de vie Là on va perdre 1100 sur le point de ma part Déjà on s'enfliche quelques points de vie Gent Je crois qu'effectivement il n'y a aucune carte que Bernard peut jouer si Soe temporise jusqu'à 3 minutes et qu'il récupère Il va pouvoir probablement aller chercher ça Ouais on a perdu 1100 c'est ça Et là si on a ce diapason Ici il faut aller chercher des points de vie Alors peut-être Alors peut-être Ouais Alors peut-être Mais je suis même pas certain qu'il joue raisonnator Je suis même pas certain qu'il joue On pourrait espérer qu'il l'est dans son side Je sais pas parce que mercredi pendant l'entraînement à la maison On a fait une game, on est arrivés au time Et je lui ai dit mais tu joues pas à Red Resonator Il m'a dit non Alors c'était mercredi Il a pu changer sa liste Il a pu s'adapter Et là on a une carotte Pour Soe Bah la carotte je crois qu'elle va faire mal Dans le chat on nous dit par exemple que Bernard pourrait se coupe et passer à la game suivante Le problème c'est qu'il a sauvé à droit à 3 minutes de temps réglementaire Et il pourrait aller chercher pour side Et il pourrait aller chercher simplement au time comme ça en fait Il peut passer juste une minute de side en disant Bah attends ça change tout Et du coup sans tricher Je parle souvent entendu On l'étant fair play Et en fait ne pas laisser le temps à Bernard de faire quoi que ce soit Donc c'est compliqué Effectivement très très compliqué ici le spot de Soe Parce que là Bernard il a juste à jouer pendant 2 minutes en fait Bah c'est probablement un 2-0 pour Bernard ici Ça a l'air en tout cas Jusque là Soe n'a pas de solution Il n'y a pas de monde Et Bernard aura juste à jouer son tour normalement Ça prendra déjà plus d'une minute Et ça sera terminé Alors hop Et on va mettre le 1-0 ici pour Bernard Effectivement j'avais oublié de mettre des scores C'est bien vu dans le chat Il n'a pas le droit de se payer Lot avec Lot Donc il va falloir qu'il mette un 2ème castor ici Tout à fait Mais il y a eu un rappel du juge Ne vous inquiétez pas nous avons quelqu'un de performant ici Alors est-ce qu'on a encore un move ici pour gagner des points de vie du côté de Soe ? Deuxième géant Mais il ne peut le faire qu'une fois par tour Ah oui oui 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 Ça ne sauve pas Je te confirme que c'est la sauce Ah c'est une sauce ultime aux yeux Sprite là Très clairement Ouais c'est clair On est en ronde quoi ? On est en ronde 1 C'est vrai qu'il faudrait que je mette un petit euh... Comment je pourrais l'ajouter sur la scène ? Euh... Je vais réfléchir Je vais réfléchir Ouais on pourrait laisser à l'intervent tranquillement On va bien trouver Ouais donc là c'est le pass turn Il reste 40 secondes de jeu Bon bah on va voir... Bah là il n'y a même pas une question de fair play Je vais dans le chat par rapport à Bernard Bernard a juste son tour normalement C'est totalement fair play Et j'ai tué dans la battle Mais ça prendra plus de 30 secondes Exactement Un tour normal à moins qu'il est en full brick Ah bah oui non mais il y en a pour quelques minutes de base Sur un tour normal sur un tour machine terre Surtout qu'il y a des interactions Donc il y aura des timing de proposition etc Par fair play Même s'il joue vite Le petit drôle Le drôle qui fait quand même très plaisir ici Ouais mais il reste 15 secondes Il n'y aura pas le temps de pass turn Main phase battle A mon avis ça n'arrivera pas Alors on discute du côté de l'arbitre On fait confiance à l'arbitre pour gérer le time De toute façon c'est clair que voilà C'est gagné malheureusement pour Bernard Ici c'est vrai qu'il se tient la tête avec la main Il le sait, il le sait J'ai un peu le seum parce que du coup Là le pauvre ça va l'affecter En plus il est passé en stream Il va s'en vouloir de sa game Il va se dire j'aurai du scoop ou machin Ou autre genre de truc Mais au moins ça lui fera en plus Il pourra réanalyser sa game Le revoir et tout Il y a les commentaires d'outchat Il y a un peu de tout Donc il va pouvoir se poser des questions Il y aura une caméra qui frise et tout Voilà Non mais c'est intéressant pour lui pour avoir l'entraînement Le défaut c'est qu'effectivement il est sous la pression d'entrée de jeu Même si bon ça va Il a quand même l'habitude des caméras de base Mais au moins il va pouvoir pour son championnat de France Voir un peu ça avec un peu plus de recul Et s'entraîner de plus belle finalement Exactement Et puis le tournoi ne fait que commencer Time Ah on l'entend Ah Time dans 5 fruits Oh le Franck Ok time sur la ronde dans la salle Oh la pression qu'il met avec le micro Incroyable Et de toute façon Alors nous le temps est affiché à 0 Oui Mais on ne sait pas exactement si l'arbitre a laissé de l'extra time etc Oui parce que c'est indépendant en fait La table est indépendante C'est indépendant Parce qu'ils ont commencé une ou deux minutes après Donc peut-être qu'il a un peu de temps Mais ça ne va rien changer ici Exactement C'est voilà sans forcer Alors de toute façon je ne vois pas une issue positive pour sauver Parce que là S'il n'y a pas ce turn Oui mais de toute façon il n'y a même pas besoin En fait il n'y a pas la solution Pour récupérer des points de vie Donc il n'y a pas de Il passe le tour Il est bloqué en draw phase C'est terminé quoi Soe je le connais Il reste tranquille mais là il doit être énervé contre lui Oui 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 ça je veux bien croire parce que voilà Ah mais comme j'ai dit Ah attend Ça va être au tour de Ah bah dans ce cas là Stand by main battle Il prend l'égalité Attends ? Ah il prend l'égalité Attends ? Oui parce que là il a pris beaucoup de temps à jouer L'arbitre peut décider de laisser continuer le tour Attends j'ai l'impression que Soe a eu le temps Ouais et je crois que là du coup l'arbitre est en train de dire que effectivement tu n'avais pas de coup à jouer donc tu aurais du jouer plus vite et laisser à Soe son tour dans ces cas là le début jusqu'en battle et là Soe peut reprendre C'est autorisé ici parce que s'il a fait du slowplay L'arbitre peut autoriser à continuer un tout petit peu le duel et aller chercher l'égalité pour Soe a eu ce qui serait un bon retour devant Le troll qui va peut-être donner l'égalité à Soe ? Et oui je crois bien hein je crois qu'on est sur cette situation ici ça discute Soe a eu un petit sourire en coin là qui peut-être a récupéré un petit peu d'énergie un soubresaut d'espoir pour arracher une draw qui ne serait pas dérangeante en ce début de tournoi contrairement à une défaite Alors attends Peut-être ici ? Alors ça range ça se tient Ça range Mais on ne connait pas le score On ne connait pas le score pour l'instant Alors par contre on va bannir des gens dans le chat Ouais je crois bien hein On va bannir des gens dans le chat Un peu de respect ici Le petit marteau Voilà Le banameur Pas de ça ici C'est dommage mais le respect est de mise ici pour cet événement sportif Effectivement 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 J'essaie de regarder l'arbitre pour avoir le score Il est probablement en train de m'écrire sur la régie je vais aller voir ça Ok On va prendre l'info Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une petite pause entre ce match là pour réparer le setup On se retrouve sur le match sur la prochaine ronde et je vous tiens au courant de l'issue de ce match Mais à mon avis c'est une égalité 1-1 Je pense que ça a été arraché à la dernière minute A mon avis ouais A des secondes On se retrouve du coup dans quelques instants je répare le setup et on revient à toute suite Et on vous concerne le score Et on vous concerne le score Et je l'étais en Peut de gens C'est un effort Sous-titrage MFP. ... 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